Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature les gars aujourd'hui nous ne sommes plus en police, gendarmerie ou quoi que ce soit Aujourd'hui nous sommes en Croix-Rouge française mais avant de vous présenter notre magnifique VPSP Je vais d'abord vous montrer ce magnifique VSU car c'est la question que vous m'avez le plus demandé Mais avant de passer à la présentation les gars abonnez-vous à la chaîne YouTube C'est très important pour qu'on arrive aux 150 000 et d'ailleurs n'oubliez pas les concours qui sont dorénavant disponibles sur les réseaux sociaux C'est à dire Instagram, Facebook et Twitter donc vraiment allez faire un tour, retweeter, partagez, likez, abonnez-vous Pour participer à tous les concours et multiplier vos chances de tenter de remporter l'objet de votre choix sur ma boutique Aussi tenter de gagner GTA V sur mon Twitter en retweetant et en me suivant Du coup aujourd'hui petite vidéo avec ce magnifique VPSP Croix-Rouge française Alors un véhicule, un modèle 3D de Skyrix équipé par Dark Atos et texturé par moi-même en Croix-Rouge française Bien sûr le mode est disponible sur la barre au team il me semble ou sur GTA V Du coup pour regarder des petites textures Croix-Rouge française c'est plutôt cool J'ai essayé de refaire une ambulance qui existait réellement Hop là ça donne ça à l'intérieur C'est une ambulance, c'est un VSAV normal mais Croix-Rouge Petit VSAV que vous connaissez qui équipe notre S10 maintenant depuis quelques années Et le tout dernier qui est là depuis quelques mois, quelques semaines Ensuite le véhicule que vous vouliez absolument voir les gars C'était celui-ci, le VSU, véhicule de signalisation d'urgence Donc à quoi correspond ce véhicule ? C'est très simple, c'est tout simplement parce que ici on est sur un secteur Où il n'y a pas beaucoup d'accidents de la route Du coup mettre un VSR ce serait dépenser de l'argent pour rien Du coup on nous a mis ce véhicule là qui vient baliser la zone Et du coup si jamais il y a besoin d'un VSR ils en appellent un d'un autre secteur Mais bon c'est en premier départ celui-là il balise, il met en sécurité les intervenants et les victimes Et c'est génial du coup probablement qu'à la prochaine vidéo garde On aura l'occasion de décaler avec Mais là étant donné qu'on est la Croix-Rouge on va faire que du VPSP Et le petit secours médical qui est arrivé très récemment Et qui a été retexturé, on en avait un près des Bouches-du-Rhône Mais maintenant on a celui du 17-7 qui vient d'arriver Et de l'autre côté on a tout ce qui est remise de feu Donc avec les engins de feu Pour l'instant on n'a que deux engins donc ce sont deux fourgons Du coup, regardez, petite tenue Et on a déjà un premier départ Je suis donc le chef d'équipe de la Croix-Rouge On a un premier départ pour une personne inconsciente Ok très bien Hop là On va s'y rendre Allez c'est parti, on s'engage De ton sapeur-pompier Ok on part pas très loin en plus On a de la chance, on part à 400 mètres Allez c'est parti, voyons voir C'est juste à côté des urgences On a les forces de l'ordre qui sont engagées aussi au départ Ok, il y a certains véhicules qui sont encore transparents C'est assez dommage J'ai dit que j'allais le corriger J'en ai corrigé quelques-uns mais j'ai pas eu le temps de tous les faire Oh merde J'ai tapé les flics Ok Ok nickel, on se présente sur place D'accord Est-ce que mon véhicule a été abîmé pendant l'impact avec la police ? Non ça va, de rien du tout Ok Madame bonjour Madame bonjour Ok je vais prendre du matériel dans un premier temps Ok, sac premier secours Hop, multiparamétrique Ah aussi, avant Attendez Là vous savez les gars, c'est typiquement le cas Dans lequel je pourrais appeler un VSU Du coup Hop là Là je pourrais appeler un VSU vous voyez Mais bon On ne va pas le faire Parce que Voilà là ça devrait le faire Un petit balisage léger ça va le faire Hop là On met quelques cônes en fait Ok nickel Ok parfait On a mis un petit balisage léger Pourquoi je ne peux pas Pourquoi je ne peux pas faire ce que j'ai envie là sur ma victime ? Déjà on va la mettre en sécurité On va la mettre sur le bas côté La victime Dans un premier temps Ok J'ai totalement foiré Ce n'était pas du tout ce que je voulais faire Bon Ok Là On va faire Une réanimation cardio-pulmonaire Ok Ok c'est parti Ok Par contre là les flics avec leurs deux tons Là ils sont un petit peu chiants Ce serait bien s'ils pouvaient partir Ça m'arrangerait pas mal quand même Ok nickel La victime a été ranimée Avec succès Du coup c'est génial Qu'est-ce que l'on va faire maintenant ? Allez levez-vous tranquillement madame Ok levez-vous tranquillement Hop là Ok là ici Ok j'ai une autre victime ici En état de choc Madame bonjour Bonjour monsieur C'est madame pardon Allez venez On va se mettre à côté de l'ambulance On va se mettre à côté de l'ambulance tranquillement Ok Donc là je suis face à deux victimes Je pourrais pas transporter tout le monde Du coup je vais faire appel à un VSAV Qui va venir pour transporter Une de mes deux victimes Ensuite madame Ok madame Venez On va aller dans l'ambulance On va aller se mettre dans l'ambulance Nous tranquillement Ok nickel J'ai le VSAV qui se présente Ok Nickel Ok j'ai le VSAV qui se présente sur place Alors du coup Salut les gars C'est bon c'est bon c'est bon Vous énervez pas Vous énervez pas J'ai une personne en état de choc à transporter Donc une personne en état de choc là-bas Suite à un AVP Ok nickel C'est pris en charge Ok parfait Nickel La dame est prise en charge Ok du coup prochainement aussi les gars On devrait recevoir un VPSP Croix-Houge française Mais cubique Comme le Master 3 là-bas Hop là Du coup madame On va aller se mettre tranquillement Dans l'ambulance nous Allez-y montez madame Allez-y installez-vous Allez-y Hop là Ok bon Elle se met pas sur le brancard C'est dommage Ok du coup nickel Hop là Moi je vais retirer tous mes cônes Hop là Et ce sont La police nationale Qui va s'occuper de dégager Et bien le véhicule De la circulation Allez on va aller aux urgences nous Oh punaise Il est sérieux lui C'est d'enculé va Pardon Excusez-moi Excusez-moi Mais il est sérieux Ok du coup c'est parti On va aux urgences Un petit convoi d'ambulance Hop là Allez il circule là ou quoi Il y en a qui ont du mal à comprendre Allez allez c'est ça ouais Ok nickel Du coup hop là On arrive tranquillement aux urgences Allez madame on s'écarte Je sais pas sur quel hôpital Ils transportent Mais nous on transporte Hôpital de secteur Hop là nickel Allez On va demander à madame De descendre Ok ah si elle s'était misée Sur le brancard c'est bon Ok nickel Allez madame Et bien du coup venez On va aller tranquillement Aux urgences On va vous Je vais vous emmener Voir mes collègues Hop là Et voilà nickel madame Merci Hop là nickel Allez merci Bon courage madame Un bon établissement Ok nickel Et bien du coup pour nous Faire l'intervention On va désinfecter un petit coup Le VSAV Mais c'est good C'est nickel Hop là On va Voilà refermer ça Et on va directement Et bien rentrer au niveau De la caserne Et bien parce que nous Intervention terminée Allez c'est parti On reprend la route En direction de la caserne Qui est pas très loin Qui est vraiment pas très loin Hop là Nickel On va aller se regarder Peut-être qu'il y a eu des départs Je ne sais pas du tout Là on voit Il y a encore Alors attendez Laissez moi voir Je vois et je vois encore Le VSU Ainsi que la VLSM Qui sont encore présents Dans la caserne Et du coup ça veut dire Que ça n'a pas décalé Oh nickel On enchaîne les feux verts On les enchaîne pas Mais bon Disons que ça passe Rapidement au vert Alors qu'est-ce que ça a décalé Au niveau des VSAV Et bien même pas Ok On va se garer tranquillement On va mettre le petit Petit VPSP ici Et pour ceux qui se demandent Ce que veut dire VPSP C'est marqué juste au dessus De ma tête Véhicule de premier secours A personne Et du coup c'est nickel pour nous On peut se remettre Disponible Hop là Nickel Allez du coup Nous sommes redisponibles Au départ Ça veut dire qu'en gros Je vous explique Nous on est là pour appuyer Un peu les sapeurs-pompiers Je sais qu'à Paris Ils font ça Je ne sais pas du tout Si en Sénémarne Ils le font Mais bon moi J'avais envie de le faire Aux 17-7 Pour vous présenter le VSU Mais du coup En gros On est là On prend les départs On prend les premiers départs A la place des Un DSP Puis si jamais on est déjà En intervention Eux ils prennent les départs après Mais c'est en gros Pour les décharger un petit peu Parce que c'est vrai Qu'il y a beaucoup de travail Ambulance requested Et bien c'est parti On part On demande une ambulance Au niveau de Vinewood Hills Et bien c'est pas un soucis On s'engage directement Mais remonte Qu'est-ce qu'il nous fait Ok Pourquoi il descend de l'ambulance Ok allez c'est parti Nous on va s'engager directement Hop là On part à 800 mètres C'est parti Pour une ambulance requested Je ne sais pas du tout Sur quoi on part C'est peut-être une intervention Toute pourrie On verra bien Ok Il y a une poursuite de police Juste à côté Faut être assez vigilant Ok voyons voir On part dans les beaux quartiers Apparemment Enfin c'est ce que j'ai Plutôt l'impression Ok du coup Ça a l'air d'être dans un Dans une zone pavillonnaire Dans un pav On va voir Hop là nickel Ok oui donc c'est C'est la zone pavillonnaire De Vinewood Hills Allons voir ce qu'il se passe Du coup Est-ce que j'aurai une zone Pour me garer Je ne sais pas du tout Ok donc c'est Pas ce pavillon là C'est celui juste après D'accord Donc c'est ici Très bien Quoi qu'attendez On va même se mettre Dans leur allée de jardin Hop là Pas de prise de tête Ok nickel Allez on va voir Ce qu'il se passe Donc on prend 5 premiers secours Multi paramétrique Et bouteille d'eau 2 C'est parti Voyons voir Oh j'ai Ok j'ai une personne Allongée sur son Sur son pas de porte là C'est assez étrange Madame bonjour C'est la croix rouge Qu'est-ce qu'il se passe Bonjour madame Qu'est-ce qu'il se passe Ok Oula d'accord Madame elle a pas l'air Très très habillée Je sais pas du tout Ce qu'il se passe Ok bonjour Allez on va se lever Vous pouvez vous lever Ou pas madame Ok allez on va voir Ce qu'on peut faire Ok allez Levez vous tout doucement Voilà tranquillement Madame Ok alors Qu'est-ce que vous avez Abdominal pain Chest pain Brûler troisième degré Ok je vais vous donner Quelques soins madame Hep 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 S'il vous plaît Ne vous énervez pas On est là pour vous aider Hop là Ça va aller Et on va vous transporter Vers les urgences madame On va aller à l'hôpital Vous venez ? Allez venez madame On va aller se mettre Dans l'ambulance Tranquillement Hop là On va la mettre Sur le brancard En fait je peux choisir Si je veux la mettre Sur le siège Ou sur le brancard En fonction du côté Où je me mets Dans l'ambulance Pour lui dire de monter Regardez là Je lui dis de monter ici Et bah elle va monter Sur le brancard du coup Hop là Ok nickel Parfait madame Allez on va vers les urgences Si vous avez le moindre problème Ou envie de vomir Pendant le transport Vous n'hésitez pas madame On est là pour vous Ok nickel Hop là Ok on va partir tranquillement Vers les urgences De ce secteur Ok c'est parti On part C'est nickel Allez Un kilomètre Devrait aller assez vite Pas la peine De rouler comme un bourrin La victime Elle va plutôt bien Hop là On roule avec prudence Hop là nickel Merci monsieur J'essaye d'être Le plus serpé possible Sur la route Donc c'est à dire Qu'au feu rouge Limite je m'arrête Mais c'est juste Pour des questions de sécurité Pour pas qu'il y ait un véhicule Qui déboule et qui nous Qui nous tape en fait Parce que voilà Hé hé Donc lui Il voit des secours arrivés Regardez les deux fourgons là bas Il voit des secours arriver Mais il s'engage quand même Sur le passage clouté Il n'y a pas un petit problème Ok nickel Allez Hop là Du coup Il y a encore le véhicule De l'accident de tout à l'heure Ils ne se sont pas occupés Bah bravo Ça se voit que la police Ils ont autre chose à faire Ok Nickel Allez on va déposer madame Tranquillement aux urgences Hop là C'est ici Ah c'est peut-être Sur la croix verte Alors qu'il faut que je dépose C'est ici Hop là Je ne sais pas du tout Où est-ce qu'il faut Que j'aille déposer Ma victime Ok d'accord Nickel C'est là Ok on a le collègue Qui est là Ok Salut Du coup une personne Retrouvée sur le palier De chez elle Elle était allongée Une petite brûlure Des petites contusions Du coup voilà Je te laisse prendre en charge Allez bonne journée Ok parfait Oula il s'amuse lui Allez on va retourner A la caserne tranquillement Hop là C'est parti Hop là Oh burn victime Ok bah même pas le temps De retourner à la caserne On a déjà une nouvelle intervention Les gars on part sur une personne Qui serait brûlée Donc sûrement Un engin sapeur pompier Au départ Pour nous dire Qu'elle est brûlée C'est qu'il y a sûrement Eu du feu Et qu'il y a sûrement Soit les sapeurs pompiers D'engagés Soit Ils vont l'être Dans peu de temps Ou soit ils le sont déjà Et ils sont déjà sur place Et ils nous attendent On verra bien Hop là Il y a pas mal de circulation Aujourd'hui Je sais pas pourquoi C'est parce qu'il fait beau C'est vrai qu'en ce moment Je sais pas pour vous Mais chez moi En cinéma Il fait particulièrement beau Et c'est bien 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 agréable Limite je me croirais en été S'il faisait pas Ce petit froid glacial Enfin ce petit froid glacial Qui d'ailleurs Il ne fait plus très froid Et je suis en t-shirt Tout le temps Quasiment Maintenant Du coup c'est C'est plutôt cool Allez ok nickel J'ai déjà un fourgon Qui est engagé sur place Ok nickel On va se mettre là Salut merci les gars Merci bon courage Ok je vais aller voir Ce qu'il se passe Alors du coup Monsieur bonjour Monsieur bonjour C'est la croix rouge monsieur C'est la croix rouge monsieur Qu'est ce qu'il se passe Ok allez Est ce que vous pouvez vous lever monsieur Est ce que vous pouvez vous lever Faire un petit effort Hop là Ok Ok nickel Qu'est ce qu'il se passe monsieur Il a des vertiges Brûlés au troisième Et au second degré D'accord Ok je vais vous donner Quelques sens On va mettre un petit pansement Une petite poche de froid monsieur Pour que vous vous ayez Vous alliez un petit peu mieux Et on va aller vers les urgences ensemble Donc vous venez avec moi On va aller dans l'ambulance tranquillement Allez venez monsieur On va aller se mettre tranquillement Dans l'ambulance Circulez monsieur Circulez hein Je suis secouriste Allez-y Hop là Allez-y monsieur monté Nickel Parfait Hop là du coup On va vers les urgences Avec monsieur Donc un second Un troisième petit transport Non C'est le second Oh là Il y a encore une intervention ici Avec les collègues Ok nickel Allez on s'engage Vers les urgences C'est parti Hop là Tranquillement Pas la peine de se presser Enfin là monsieur Il a quand même des brûlures Qui sont pas mal Faut cesser Qu'il soit Qu'il soit pris en charge Assez rapidement Ce serait mieux Parce que Parce que voilà Ça doit vraiment lui faire mal Les brûlures C'est vraiment la Une des douleurs Les plus intenses Et celle qu'on ressent le plus Ça fait vachement mal Une brûlure Et là monsieur Il a deux brûlures C'est quand même les pompiers Qui l'ont sorti Qui l'ont sorti de chez lui Je suppose Ça devait sûrement Être un petit début de feu Allez tranquillement Allez monsieur On le laisse passer Nickel Ok Ok nickel On est arrivé aux urgences Ok Parfait On va déposer La victime Tranquillement On va se mettre là Ok parfait Nickel Salut Une personne brûlée Deuxième Troisième degré Sortie d'un incendie Par les SP Prise en charge Assez rapide On a mis une poche de froid Et puis voilà Allez bon courage Bon rétablissement monsieur Ok nickel Du coup Oh attendez On a déjà Ah mais ça s'arrête pas C'est vraiment un truc de malade On a pu rentrer à la caserne Que une seule fois Vous voyez pourquoi Il y a autant d'engins Parce que Enfin pourquoi Il y a deux VSAV là-bas Il y a quasiment deux VSAV Dans chaque caserne C'est parce qu'on n'arrête jamais Et voilà pourquoi Il y a une convention Qui a été établie Avec la Croix-Rouge française C'est parce qu'il y a tellement De départs De secours à personne Que les engins de feu Sont souvent Mal équipés Ou pas assez nombreux Dans les engins Quand je dis mal équipés C'est pas avec des mauvais pompiers C'est que Au lieu d'être 6 Ils sont que 5 Ou 4 Et du coup ça Sur les interventions C'est Ça gêne quoi Vous m'avez compris Du coup Hop là Hop là Nickel Du coup Nous on part sur Un ambulance requested J'ai l'impression Qu'il y a la PN d'engagé Ok donc il y a bel et bien La police nationale Qui est engagée Hop là Ok nickel Oui donc j'ai un véhicule De gendarmerie Qui est engagé Sur place Oula Alors je ne sais pas du tout Ok nickel D'accord Donc la police Prend en charge Les témoins Pendant que nous On va s'occuper de madame Madame bonjour C'est la croix rouge Vous avez appelé les pompiers On nous a envoyé Qu'est-ce qui se passe madame Ok Ok madame Est-ce que vous pouvez vous lever On va marcher Ok Oh ouais Elle a dû tomber Je ne sais pas ce qu'elle a eu Elle doit avoir mal au genou Ok Minor Lacération Migraine Contusion H Ok bon Allez on va donner Quelques soins madame Give medication Allez je vous donnais Quelques petits soins Et après on va aller A l'hôpital Ok madame Nickel Ok le collègue se barre Ok madame Allez On va aller à l'hôpital Bien tranquillement Tout doucement Donc allez Venez avec moi On va aller dans l'ambulance Derrière Donc allez je vous ouvre La portière Hop Allez-y montez madame Nickel Allez-y installez-vous Tranquillement Voilà Ok Ma claquille la porte à la gueule Mais bon c'est pas un problème On va transporter madame Tranquillement les gars Puis euh Voilà on verra bien après Ok 600 mètres On part à quel hôpital ? D'accord On part plus sur l'hôpital de secteur On part sur Peelbox Hill Très bien Ok Allez On va transporter madame Hop Hop là Nickel Nickel oui donc C'est parce qu'on était sur Sur secteur Peelbox Hill Il me semble C'était pour ça On était sur l'hôpital de secteur Ici c'est Peelbox Hill C'est plus C'est plus l'autre Ok Ok nickel On est en train D'arriver sur place On va se présenter Tranquillement aux urgences Madame Ok nickel Hop Voilà hop là Ils vont prendre en charge Pendant que moi Je vais déposer mon bilan A l'entrée Nickel J'ai une victime Dans le VSAV là Nickel Du coup Ils prennent en charge madame Pendant que moi Je vais donner mon petit bilan A l'accueil des urgences Du coup bonjour Alors une personne brûlée Pardon Pardon Pas une personne brûlée Une personne avec des contusions Plusieurs blessures Un petit peu partout Du coup voilà On l'a transporté ici Parce que c'est l'hôpital de secteur Et du coup Du coup voilà 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 Du coup Ok Du coup regardez On va aller faire un petit tour Dans les urgences Les gars C'est assez cool C'est assez sympa Il y a une petite boutique Il y a que aux Etats-Unis Où tu as des boutiques Dans les hôpitaux C'est un truc de malade Ils sont capables de tout Ce serait C'est dommage Qu'on n'a pas accès A un escalier Qui monterait Jusqu'au toit Des urgences Parce que ça serait grave stylé Quand même Et regardez Il y a tout ça Quand même Mais ce serait bien Qu'il y ait un mode Qui soit créé Pour que Bien pour que l'hôpital Il redevienne un hôpital Et que ce soit plus tout cassé Parce que Ça serait vachement stylé D'amener une victime De voir la prise en charge Et tout Qu'il y a ici Regardez Regardez moi ça C'est pas magnifique La vue qu'on a ici Ils sont bien Les gens qui sont hospitalisés ici On voit tout Franchement c'est pas mal Un joli panorama Ok bon du coup Nous On va pas Terdiverser 150 ans On est quand même là Pour sauver du monde Est-ce que je peux bouger le matelas Oh c'est génial C'est génial Est-ce que je peux bouger le lit Non je peux pas par contre Ok Quoique Non je peux pas Ce serait grave stylé Qu'on puisse avoir un lit Je sais que dans GTA 4 Sur le mode Pour le secours à victime Il y avait On mettait la victime Sur un brancard Puis on mettait le brancard Dans l'ambulance Et d'ailleurs Je viens réinstaller GTA 4 Je pense pour pouvoir faire ça Parce que je kiffe Tellement pouvoir le faire Ok du coup Nous on est reparti Ok On va retourner Au niveau de la caserne On va On est indisponible Tant qu'on est pas sur Retour de notre secteur Parce que là On est plus sur notre secteur A nous A savoir On est sur le secteur De la caserne Qui est là Ici Eux ils ont tout ça Nous notre secteur Il s'arrête Ici là Hop On prend tout ça Tout ça c'est nous En gros On va même jusque la plage Après Davis Eux ils sont ici Hop Nickel Et après c'est la caserne Qui est là Qui fait hop Voilà Hop là Et après La zone aéroportuaire C'est la caserne dans l'aéroport Qui prend tout ça Donc en gros On a 4 casernes Sur Los Santos Qui se dispatchent C'est bien la zone Après Je sais que la caserne Qui est là Elle fait aussi Une portion De l'autoroute ici Et celle qui est là C'est d'ailleurs pour ça Qu'ils ont un VSR Parce qu'ils ont beaucoup D'axes routiers Après nous On fait tout ça Et c'est que des petites routes Enfin du coup voilà Et après Sandy Shore Ils ont un SR Paletto Bay Ils ont un SR Et du coup voilà D'ailleurs nous C'est vrai qu'un SR Ce serait cool Parce qu'on a quand même Beaucoup de routes Et on est la plus grosse caserne Parce qu'on a le plus gros secteur Ok du coup Nous les gars Ca va déjà être la fin De cette vidéo Du coup j'espère que Celle-ci vous aura plu Vous aurez pu rencontrer Le VSU Et bien pour la première fois Sur ma chaîne YouTube Car c'est la première fois Que je le montre Du coup j'espère que cette vidéo Vous aura plu les gars N'oubliez pas de vous abonner De lâcher un gros like Et votre meilleur commentaire C'était Drixiz Et ciao Bye 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 bye